Mon blog coup de cœur, donc Papa Chouche, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. On a eu un coup de cœur pour ce livre, Papa Chouche, on ne choisit pas ses enfants, des éditions Jungle qu'on vous conseille vraiment, un vrai moment de plaisir, décalé comme on aime et on va laisser d'ailleurs nos chroniqueuses poser les questions à Papa Chouche pour avoir un petit peu toutes les données de cette arrivée, de ce succès sur Facebook jusqu'à l'édition d'un livre directement, carrément au sommet de la France. Nous vous écoutons. C'était moi qui commençais à venir après. Il n'y a pas de souci, il y a chacun son tour si vous voulez. Moi j'ai une question que tout le monde doit poser la première. Je suis comme ça, elle est une question. Ouais, ouais, moi je suis comme ça, pourquoi Chouche ? Alors il y a beaucoup de gens qui me posent la question, je vais répondre maintenant comme ça, après je n'en parlerai plus toute ma vie. C'est à fait, j'ai fait le même problème. Ouais, c'est exactement ça. En fait c'est simple, c'est quand j'ai créé ma page, donc il y a un an et demi à peu près, il faut mettre un nom sur une page et j'ai mis comment ma femme et mes enfants m'appellent. Chouche. Donc c'est Chouche, ouais, c'est le diminutif de Chouchou, en fait c'est très simple. Et on s'appelait comme ça avec ma femme, puis après quand je suis venu papa, un jour ma femme a dit à mon fils, bah dis bonjour à Papa Chouche, et je me suis dit tiens c'est mignon, donc on a toute la famille des Chouche, il y a Papa Chouche, Maman Chouche, Jules de Chouche, Maï Chouche, voilà, on est tous les Chouches. C'est un dessin animé en fait, le Chouche-là. C'est exactement ça, et donc je l'ai mis, mais je ne pensais pas que, vous voyez, un an et demi plus tard, je serai là avec vous, en train de devoir expliquer pourquoi je m'appelle comme ça. C'est maintenant. Ah bravo. Ouais, réfléchissez bien, donc faites un pseudo, parce que sinon vous allez pouvoir justifier plein de choses. Exactement. Ah, mon tour, moi j'ai une question assez simple, elle vient d'où votre inspiration ? J'ai l'impression que vous avez une inspiration débordante, ça vient d'où tout ça ? Alors, ouais, déjà j'ai pas mal d'inspiration au départ, j'ai mon cerveau qui tourne beaucoup. Après l'inspiration, elle est dans le quotidien de tous les jours avec les enfants. Maintenant j'en ai deux, dont un petit de 6 mois et un qui va avoir 4 ans, donc il y a de quoi être inspiré. Il y a ma femme aussi qui a plein de bonnes idées, qui me donne des fois des idées, puis après je les travaille pour sortir des citations, pour tout ça. Et maintenant j'ai la chance d'avoir pas mal de fans sur ma page, qui m'envoient aussi leurs idées, qui me disent, voilà j'ai pensé à toi, j'ai vécu ça, est-ce que tu pourrais le tourner de façon rigolote ? Voilà, donc j'ai plusieurs sources. Il y a une vraie communication avec l'exemple, donc Papachou c'est plus que toi. Donc en fait maintenant tu ne travailles plus. Maintenant je ne fais plus rien, les citations c'est les gens qui le font. Voilà, en fait vous met mes messages, puis c'est une vraie communauté. Donc il pense à moi, il m'envoie ça, et donc après j'essaye de le traduire pour que ce soit drôle et efficace en très peu de mots, parce que je fais des citations qui sont assez courtes. Donc voilà, mais l'incitation déjà tous les jours... Mais ça parle à tout le monde à chaque fois. Super, citation. Ça marche bien, les gens se ressentent dans les citations, ils se disent, ah bah oui tiens, il n'y a pas moi qui vis ce moment-là, qui sont parfois des moments pas faciles, et par contre il y a peu de monde qui raconte les moments difficiles, et le fait de mettre des mots drôles dessus, ça dédramatise la situation, et ça permet de se dire, allez, on passe à autre chose. Là hier ça a été dur, mais aujourd'hui ça ira mieux. Moi j'ai adoré ce que tu m'as dit pour les jumeaux. En ce que tu vois, c'est que tu m'as dit dans le livre. La théorie de la relativisation qui est, parfois je me plains quand je vois mes enfants, et puis je pense aux parents de jumeaux et je me tais, parce que je me dis des fois, moi avec un comment je galère, je me dis, mais eux avec deux comment ils font, alors on ne parle pas des triplés, c'est bon, quatre enfants. C'est ce que je pensais quand j'en avais qu'une, et du coup je pense que votre Murphy rêve, on a dit deux, allez hop là ! Exactement. Virginie, on t'écoute pour ta petite question. Oui, alors moi j'ai une question, donc ton livre s'appelle On ne choisit pas ses enfants, et je me dis, en fait, comment seraient tes enfants si tu les avais choisis ? Alors pour le dernier qu'a quatre ans, on va dire que dès qu'il se couche, il dort, par exemple, tu vois, ça j'aimerais bien, ça ferait gagner deux heures à peu près tous les soirs. Il va à l'école avec joie et bonheur, voilà, des choses comme ça. Et puis pour le dernier qu'a six mois, s'il pouvait manger la compote sans essayer de mettre ses doigts dedans à chaque fois, tu vois, ça serait pas mal. Ou s'il pouvait passer l'étape, tu sais, il arrive à être sur le dos, à se mettre sur le ventre, mais après il fait la tortue sur le ventre et après il m'appelle pour que je le remette sur le dos. Donc c'est sympa, mais 43 fois par jour, ça peut être un peu long. Donc si vous pouviez tout de suite passer à l'étape où il fait des roule-boules ou alors il marche, ça serait bien, adulte, voilà, genre il part de la maison, directement, il part de la maison, ça serait vraiment... Ça, c'est mon rêve. Ça serait super, ouais. Mais si j'ai bien compris, c'est de plus en plus long, donc il va falloir que je les mets dans ma tête qu'il faut les avoir un peu long. C'est de même temps, Guy, maintenant. Ouais, exactement. Moi j'ai une barrière psychologique, au travers de ce livre. Expliquez-nous un petit peu d'où est venue l'idée. Après, effectivement, on imagine le succès de votre page Facebook. Quel message vous avez vu passer aujourd'hui aux parents, aux papas, aux mamans qui vous suivent ? Alors déjà, c'est une première chose qui est hyper importante, c'est que moi je me suis toujours adressé aux parents. C'est-à-dire que je n'ai jamais ciblé que les pères ou que les mères. J'ai toujours parlé aux parents parce que pour moi, les deux ont le même rôle à jouer auprès des enfants. Ça, c'est important de le signaler. Ouais, mais papa. Ça, c'est clair. Les papas, ceux qui galèrent un peu, on y va les gars. On lâche rien. On donne tout. On y va. Donc moi, je me suis toujours adressé aux parents. Donc celui-ci s'adresse vraiment évidemment aux parents. D'ailleurs, c'est une de mes plus grandes satisfactions, c'est quand il y a des mères qui achètent le livre et puis après, ils le laissent traîner et puis il y a les pères qui vont le lire derrière en disant « mais il est pas mal quand même ». Et d'ailleurs, il y a des pères qui n'ont pas lu un bouquin depuis 10 ans et puis qui ont lu le mien. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Ils doivent s'y retrouver. Ça, c'est bon signe. On va l'offrir à nos maris. Pour Noël, je pense que c'est le cadeau idéal en fait. En tout cas, moi, l'objectif, c'était de sortir un livre qui était vraiment sympa pour les parents, qui était avec des chapitres parce que je sais que vous n'aurez pas le temps de le lire d'une traite. Je sais que quand on a des enfants, c'est compliqué. Donc voilà, c'est des petits chapitres et on l'a voulu faire à moins de 10 euros. Ça, c'était un des... Ça, c'est important. Négociation que j'ai eue avec l'éditeur, c'est qu'on voulait un livre qui soit sympa, drôle, inédit parce qu'il y a, à part 6 citations que j'avais déjà mis sur ma page Facebook, le reste, c'est totalement inédit. Ah, donc avec moi, j'habite, ça ! Voilà, ça, c'était... Donc, ça a été beaucoup de boulot pour moi parce qu'il a fallu une check-through durant 6 mois. Il y a un envoiement incroyable. Ouais, il marche très très bien. J'ai vu sur Amazon, il y a 300 commentaires. Ouais. Je ne les ai pas tous lus, mais c'était... Enfin, c'est incroyable. C'est l'un des livres les plus commentés, je crois. Ouais, il est devant et il est mis au là. Je vais dire là... Ah, t'as d'accord. C'est ça, c'est-à-dire que t'as mis au là et qu'il a aussi un nombre de commentaires. Non, il y a des super commentaires. Il est vraiment super bien noté. Il y a un super retour. Et voilà, c'est un livre vraiment sympa pour un peu se marrer de notre condition de parent où des fois, ce n'est pas toujours drôle. Eh bien, on va sur la page, on lit le livre et puis ça nous permet de rigoler un peu de ça et puis on repart le lendemain pour éduquer nos enfants parce qu'on est quand même tout ça pour ça. Exactement. Bah, écoutez, bravo. On vous le conseille comme cadeau de Noël parce que vraiment, c'est un vrai plaisir de le découvrir, de le lire. On est ravis d'avoir Papa Chouche avec nous qu'on va garder un petit peu d'ailleurs durant l'émission puisque c'est la spéciale Noël. Donc, notre premier cadeau qu'on vous conseille, le livre de Papa Chouche. On ne choisit pas ses enfants, des éditions Jungle. Merci. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir.